bonjour à tous les deux bonjour et ravie de vous revoir je sais pas j'ai pas précisé ça en introduction mais c'était au mois de juin on est allé visiter leurs locaux leur usine et peut-être qu'ils nous feront faire le tour à la fin c'était super donc avant de commencer est-ce que vous pourriez nous parler en fait un peu de bots et pourquoi en fait bots s'est lancé dans la fabrication des émaux liquides oui bien sûr les fondateurs en 1984 c'était leur idée générale par la fondation de bots il y avait les émaux liquides déjà aux états unis mais pas vraiment en europe et de plus les fondateurs étaient et sont encore aujourd'hui convaincus des avantages de la texture liquide pas de poussière pas d'inhalation des matières céramiques prête à l'emploi alors c'est aussi pourquoi bots n'existe pas non plus sous forme d'émail en poutre ok oui vous vous avez pris le parti de proposer tous vos produits déjà en gros près sous forme liquide ouais ouais ok est ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà de vos émaux qu'est ce que vous proposez est ce que vous proposez des émaux basse température haute température est ce que vous proposez que des engobes ou est ce que vous proposez est ce que vous proposez aussi des engobes basse température haute température est ce que vous pouvez nous détailler tout ça nous proposons tout bien sûr nous avons une grande gamme des aimants en général nous avons trois différents séries nous avons les aimants pour la faïence donc avec une gamme de cuisson de 1020 jusqu'à 1100 degrés après nous avons les aimants pour les grès avec la température plus haute de 1220 jusqu'à 1280 degrés donc parfait pour vous faire à sa propre vaisselle par exemple et après ce qui est très très apprécié par par nos clients c'est le bots pro la série bots pro je ne sais pas si vous le connaissez déjà peut-être là nous avons une gamme de cuisson à très très large de 1020 jusqu'à 1280 donc vous pouvez l'utiliser pour la faïence et pour le grès bon cela c'est très apprécié par tout le monde et quand on l'utilise pour la faïence et pour le grès c'est la même application il y a autant de c'est le même nombre de couches il n'y a rien qui va différer entre une application pour faïence et pour grès oui c'est la même application mais il y a la différence concernant les résultats alors le plus haut vous le cuit le plus transparent il devient après donc le résultat dépend de la température on peut dire ok en fonction de la température la texture ça sera plus brillant ça sera plus mat ça sera et la couleur va changer oui oui les pros ils sont tout brillant c'est une caractéristique des émaux pro donc là vous n'avez pas des émaux maths si vous voulez les maths vous devez prendre quelque chose de la faïence mais les pros elles sont tout brillant ok donc là ça enchaîne en fait sur une question concernant les normes de l'alimentaire c'est un sujet en France qui fait débat voilà vous est-ce que tous les émaux que vous proposez et même ces émaux là qui ont une plage de cuisson qui est hyper importante sont faits pour l'alimentaire et est-ce qu'ils respectent les normes françaises de l'alimentaire c'est la question des questions également en France et ici on ne dit pas alimentaire on dit plutôt c'est recommandé pour la vaisselle et nous avons un petit pictogramme je vais vous montrer je vais vous montrer c'est la petite tasse j'espère que vous pouvez vous voyez ça la tasse avec l'assiette ok et aussi à la peau ici ok ok et si vous voyez ça vous pouvez être sûr de pouvoir l'utiliser pour pour la vaisselle et il y a quelques émaux qui ne sont pas recommandés pour la vaisselle mais par exemple les émaux trop ils sont tous recommandés pour cela et la plupart des émaux grès également bon il y a quelques-uns qui ne sont pas recommandés ok en tout cas c'est noté sur le paquet si on respecte les températures de cuisson normalement c'est normalement c'est bon et nous en tant que céramiste français si on va sur les marchés et qu'on prend ces fiches et qu'on prend en fait vos fiches démo c'est bon on est couvert oui il y a quelques questions donc vous les trouvez sur les émaux sur le catalogue dans le catalogue donc la dernière page ok alors attendez je regarde je regarde les questions je pense qu'on y a répondu donc maintenant est-ce que vos émaux peuvent être superposables les uns les autres est-ce qu'ils sont réfléchis comme ça est-ce que vous en fait vous avez aussi un catalogue d'images de rendus à proposer pour savoir vers quoi on va quand on superpose vos émaux ok généralement on peut le faire mais il n'y a pas toujours de bons résultats mais plus souvent passionnant merveilleux surprenant enfin j'aimerais vous encourager à expérimenter avec superposés un bon exemple plutôt un produit créé pour superposés c'était on n'a pas une peau mais le résultat c'est plus important c'est la botte plus c'était deux couches de basalte de grès et au dessous au dessous c'est une couche de de d'autres plus et ça c'est c'est un produit créé pour superposer l'effet obtenu est puissant mais aussi avec tous les autres émaux c'est important à savoir que qu'en superposant les couches les couches font un mélange et normalement ne reste pas l'une sur l'autre comme ici c'est extra c'est particulier quand vous vous avez combiné deux ou quelques quelques émaux normalement il faut un mélange et il faut un effet très très particulière et pas l'un sur l'autre ça c'est important de savoir ok on vient d'avoir une question quelqu'un qui demandait si vous avez si vous avez des couvertes transparentes si vous avez un émail transparent qui va d'une température de faïence à une température de gré et qui reste transparent dans pour toutes les températures oui c'est exactement ça nous avons un transparent pour la faïence et une pour pour le gré et la transparent de bots pro qui le fait les deux ok température basse et température haute ok donc hier je sais pas si vous avez vu mais on a fait un petit réel sur le compte riz sur le compte du bol où on appliquait où on appliquait où on appliquait vos émaux avec une couche deux couches trois couches vous comment est-ce que vous conseillez d'appliquer vos émaux pour avoir un rendu qui soit uniforme autant au niveau de la couleur que la texture ouais c'est pas facile à dire c'est pas facile à expliquer c'est pas facile à expliquer normalement on recommande on recommande d'avoir le plus souvent trois couches beaucoup de gens pour beaucoup de gens c'est trois couches et mais vous pouvez aussi utiliser la technique de trempage ou coulage peut-être qu'on peut ouais peut-être que ça c'est intéressant pour quelqu'un. Quand vous le faites, quand vous le faisiez, la recommandation c'est diluer les mots un peu, ça veut dire 25% avec de l'eau. Et puis c'est ma favorite, sa technique de faire le trempage ou coulage. C'est une rendue très très uniforme et très très homogène quand vous le faites. Et si vos émaux qu'on a dilués pour les tremper, est-ce qu'on peut les garder aussi longtemps que si on ne les avait pas mélangés ou est-ce qu'après ils ont une péremption, ils ont une durée de vie limitée ? Je dirais que c'est un peu limité après ça parce qu'on ne sait pas. Dans l'eau, normalement, ils sont les bactériennes, les germes, ils sont les choses, on ne sait pas ce qu'il fait, alors ce qu'ils font. Alors pour être sûr et sécure, je dirais c'est limité. Ok, parfait. Quand on ouvre vos pots, donc vous vous préparez vos pots, c'est super, on les ouvre, ils ont la bonne texture, mais on ne sait jamais. Est-ce que quelle est la bonne texture pour passer un émail au pinceau ? Est-ce qu'il y a des petits tips, des petites astuces pour vérifier la bonne texture ? Oui, bon, il dépend bien sûr des émaux que vous utilisez. Si vous utilisez un transparent, par exemple, qui est très, très liquide au moment où on met un pot, un pot. Et par exemple, notre émail choral de la faïence, c'est très, très dur. Et normalement, la bonne texture, c'est toujours comme l'état d'origine. Bon, et normalement, on peut dire qu'on peut toujours diluer, on peut avec de l'eau, comme Daniel a déjà dit. Et les pros, par exemple, ils doivent être comme crème liquide, on dit. Et le corail, par exemple, elle est plutôt comme un fromage blanc. Ça, c'est un peu... Ok. Est-ce que vos émaux, est-ce que vos émaux peuvent être utilisés en monocuissant ? Est-ce que le rendu sera le même ? Et même chose, est-ce que vous avez une palette de rendus ? Bon, c'est évidemment une question importante lorsqu'il s'agit d'économiser du temps et de l'énergie. Quand on parle de monocuissant, en ce qui concerne les ingorbes, la réponse est clairement oui. Sur l'agile dur, comme du cuir, ou séché, l'ingorbe peut être appliquée directement et tout peut ensuite être cuit en une seule fois ensemble. Ça, c'est assez bon. Pour les émaux, cela ne fonctionne qu'avec une partie des couleurs et avec des objets de plus petite taille et parois finement. Et c'est pourquoi nous disons non généralement généralement pour simplifier. Mais je sais qu'il y a de nombreux utilisateurs qui le font avec succès, en particulier pour la cuisson haute. Il y a de fortes chances que cela fonctionne. Il suffit de tester pour être sûr. Et c'est une question, je dirais, d'une cuisson particulière. Nous recommandons la courbe de cuisson très plate. C'est-à-dire commencer avec peut-être 100 degrés par heure jusqu'à 650 degrés. Et puis la puissance des émaux habituelle à plus ou moins de 250 degrés par heure. Mais, attention, c'est une expérimentation. Enfin, il faut tester. Il faut tester sincèrement. Il y a une chance de le faire, mais on ne peut pas dire oui, oui, oui. C'est non, peut-être. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que vos engobes pourraient, à l'inverse, être posées sur biscuit ? Ou est-ce qu'il y aurait un risque de décollement ? Non. Les engobes peuvent être utilisées sur la terre d'aspect cuir. Je ne sais pas si c'est bon. Après, est-ce qu'elles peuvent être utilisées après la première cuisson ? Oui, après ça aussi. Donc, il y a différentes possibilités avec les engobes. Mais aussi après la cuisson au biscuit. Ok. On a une question, quelqu'un qui demandait pourquoi vos émaux sentent mauvais à 200 degrés Celsius dans le four ? À 200 degrés ? Oui. Quand on cuit, quand il cuit ses pièces avec vos émaux dessus et qu'il arrive à 200 degrés, il y a des émanations du four qui sentent mauvais. Est-ce que vous avez eu ces retours ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous avez eu ces retours ? Est-ce que vous avez eu ces retours ? Est-ce que vous avez eu ces retours ? 200 degrés, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous avez eu ces retours ? Ou 1200 ? 200 ! 200 ! c'est pas la région céramique enfin c'est notre monde dans la céramique on commence la cuisson biscuit à 900 degrés et après la cuisson pour la frayance à 1020 je pense que vous avez pas compris mais moi je pense qu'en fait cette odeur en fait c'est quand il commence à lancer son four il y a une odeur et là je pense que c'est lié au premier au premier dégazage des composants de vos aimants je pense que c'est en odeur ouais en odeur ça crée des émanations qui ne sentent pas très très bon on a une autre question on va voir si désolé c'est en live donc c'est pour ça que je suis obligé de vous poser ces questions en français j'adore j'adore les émobots mais j'ai beaucoup de mal à appliquer l'émail mat pudérosa pudérosa est-ce que vous avez des conseils pour appliquer cet émail là bon la question quelle est la faute pourquoi c'est difficile pourquoi est-ce que c'est difficile on va voir s'il répond par la suite on va voir faire des couches assez épais c'est le premier conseil mais également ces trois couches qui sont très très recommandé avec tous les avec tous les aimants mat d'accord et vous conseillez de diluer les émobots mat un peu 5 à 10% et bien c'est peut-être pour ça lesquelles de vos émobots choisir quand on débute pour justement que ce soit plus facile à appliquer et être encore plus sûr du résultat oui on recommande vivement les bots pro parce que comme déjà expliqué nous avons cette large gamme des températures donc n'importe quelle température vous recevrez des bons résultats il est très facile à appliquer pour cette raison le pro et bien sûr les ingops sont toujours faciles toujours avec les enfants nous utilisons des ingops parce que vous appliquez un ingop rouge et vous recevrez après un color rouge et ne coule pas les ingops pour cette raison nous recommandons les deux le pro et les ingops pour si on commence avec la céramique ok quelle autre question quel type de conditionnement est-ce que vous proposez quel contenant nous avons les les petits de 200 millilitres litres et les grands de 800 millilitres en général on peut émailler combien de pièces avec un petit combien de petites passes quoi par exemple ça c'est pas facile à dire mais ça dépend si vous le diluez non la deuxième conditionnement sont les 800 millilitres et avec 800 millilitres vous pouvez faire un mètre carré ça c'est ok c'est pas mal c'est pas mal deuxième nous avons ces deux 200 et 800 millilitres et pour pour les unis décors ce sont les les couleurs décoratifs que nous offrent aussi dont nous n'avons pas encore ils sont disponibles aussi de 30 millilitres parce que vous pouvez faire des pointures l'écran ok donc là on est bon autre question est ce que vous êtes open source est ce que vous partagez les ben les compositions de vos émaux malheureusement enfin c'est notre business mais franchement la secrète ce ne sont pas seulement les recettes c'est d'autant plus le procès de produire les émaux particulièrement liquide au niveau industriel ça c'est très compliqué de temps en temps alors les recettes sont secrètes ok ok je pense que j'arrive au bout des questions et même au bout des questions qui sont posées tant qu'on y est est ce que vous pouvez nous parler des des futurs des évolutions de bots vers quoi est ce que vous aimeriez aller qu'est ce que vous aimeriez proposer par la suite ou qu'est ce qu'il y a à venir très prochainement oui très très prochainement nous allons lancer les ingopes pour la haute température finalement parce que tout le monde les attend donc nous allons commencer avec 15 différentes couleurs pour la gamme de cuisson de 1180 jusqu'à 1280 et nous réjouissons beaucoup d'avoir finalement ces ingopes bon bah ça va être super c'est super c'est super c'est souvent donc ça dernière question est ce que vous avez des produits de troisième feu ce qu'on appelle ici en France je sais pas si vous connaissez ça c'est un peu les lustres vous savez l'or en fait tous ces produits en fait qu'on met en troisième cuisson parce qu'ils se cuisent un peu moins un peu moins haut oui en instant donc nous avons ces émots métalliques ça c'est l'or ok ça c'était la question ? c'est pas mal c'était pas de taper ça mais c'est pas mal comme ça au moins on peut voir que vous avez des produits bon bah c'est parfait c'est parfait ben si vous êtes si vous êtes s'il vous reste un peu de temps on peut faire une petite visite de votre budget pour que chacun se rende compte qu'est-ce qui est caché derrière la porte oui on y va allez c'est parti donc nous sortons donc pour tous ceux qui regardent nous j'avais été visiter l'usine donc comme je disais de BOTS c'est magnifique ils ont un super grand jardin oui ici vous le voyez le jardin avec mon cher collègue Vladimir Hallo Vladimir comme les visiteurs ici vous voyez déjà notre céramique donc les pros dont nous avons parlé en quelques minutes en quelques minutes en quelques minutes ok bienvenue chez BOTS c'est la c'est la c'est la salle rentrée ici nous avons des questions que chaque participant de nos séminaires faisait avec des ingots comme petits souvenirs de chacun qui était chez nous en étagère plein de créativité donc des échantillons des objets céramiques avec nous posimo pour les séminaires donc en fait ouais je sais pas si vous en rendez compte mais c'est vraiment en fait une entreprise qui fait penser à une grande maison je pense qu'il y avait même un poil qui était un peu plus loin il y a tout limite on pourrait on pourrait habiter on pourrait habiter chez BOTS oui nous sommes très contents d'ici et c'est ce que j'ai oublié de vous dire ici vous voyez par exemple des tessons carrés ça veut dire ce sont toujours des émots cuits à 1050 donc la faïence après nous avons les tessons ronds ça veut dire il est toujours cuit à à 1150 degrés donc les pros par exemple et après les tessons triangles ça veut dire ils sont cuits à 1250 donc c'est toujours honnête si vous voyez ces tessons vous savez ok c'est degré et les ronds sont à au milieu à 150 et les carrés à 1050 c'est parfait d'accord si on parle d'une maison nous avons ici un petit sofa pour pour faire la sieste pour faire après avoir bien travaillé s'est reposé qu'on ne fait jamais bien sûr mais il y a ici les les bords d'un artiste peut-être quelqu'un l'a déjà vu à Francfort sur le salon nous les avons toujours sur notre stand sur le salon à Creative Works et maintenant nous avons la salle de ma chère collègue Sigrid elle fait toujours des nouveaux combinaisons elle fait des petits tests des des mots tiens elle est très créative de tester et combiner pour pour vous inspirer après je ne sais pas je ne sais pas qui tient la caméra mais il y a une question en allemand alors peut-être que vous pourriez répondre moi je ne sais pas je ne saurais pas ni la lire ah c'est c'est mon autre je crois est-ce que je vois la question ? il faut remonter un petit peu il faut remonter sur le fil sinon je ne sais pas dire l'allemand je suis désolée ah sinon vous y répondrez après les questions elles resteront affichées vous pourriez répondre par la suite oui alors ici nous sommes dans le laboratoire bon les 7 de nos humains sont créés vous lancez des fours de test tous les régulièrement vous lancez des fours de test à quelle fréquence ? pardon je n'ai pas compris à quelle fréquence est-ce que vous lancez des fours de test est-ce que vous faites des tests des mots toutes les semaines tous les mois tous les jours oui donc nous faisons des tests après chaque mise en pot donc chaque mise en bouteille ou mise en pot nous faisons des tests voilà ça serait mieux très bien bon si nous avons la parole avec nos fours comme vous savez comme céramiste c'est toujours une grande surprise d'ouvrir ces fours nous avons des fours des différentes marques une question est-ce que est-ce que vos émeaux s'utilisent bien aussi sur les terres noires et sur la terre noire ça veut dire oui est-ce que vous les testez aussi sur les terres noires et est-ce que le rendu nous les testons sur toutes les terres différentes bon sur la terre noires rouge et vous recevrez toujours des différents résultats nous avons par exemple aussi sur notre site web ou sur insta toujours des images les différents résultats avec le même mail sur les différentes terres par exemple c'est très intéressant de voir les différents résultats ok nous sommes arrivés dans notre entrepôt vous voyez les étagères pleines des émeaux préparés pour l'automne nous avons mes chers collègues bonjour 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 à l'arrière nous avons la production tout c'est créé bien sûr il y a là les émeaux bon sans fer finalement bon bah super bon ici nous avons par exemple les lilas donc nous avons toujours un carton avec scie six pots dedans c'est toujours un peu rangé les différents gammes ici nous avons les bots pro ce sont des lingopes les étiquettes ils changent toujours ont toujours des différentes couleurs donc vous voyez que l'angope est toujours jaune c'est toujours rouge comme ça on peut efforcer alors on a comme on a un petit message qui vous met merci pour la visite toutes ces infos et pour l'effort linguistique bravo bravo merci nous faisons de notre mieux merci beaucoup bon bah super ici tous les cartons sont emballés là les camions arrivent et bon ici nous avons une petite salle pour émeiller les tassins ici il y a normalement toujours un collègue qui fait l'émayage et qui est-ce qui prépare tous vos tassins qui les émeillent non qui est-ce qui les prépare parce que c'est un boulot ça aussi oui nous avons des collègues les étudiants c'est un plaisir d'émeiller on prend l'escalier bon ici on vendure avec des assiettes colorées qui a fait un artiste pour nous avec les meilleurs mots bon ici nous sommes arrivés au bureau nous décrivons des factures nous recevons des commandes mes chers collègues entiers il m'a touché bon les bureaux des chefs bon mais il n'est pas là en ce moment là vous avez déjà vu une photo des liquides aussi plus les collègues bonjour bonjour la salle la plus importante bon ici nous avons une vue d'ensemble de notre entrepôt bon ben parfait bon ben en tout cas merci vraiment pour votre partage merci pour tout et c'était vraiment très intéressant et super chouette de pouvoir discuter avec nous allez je vous laisse bonne journée et un grand merci encore oui bonne journée au revoir bye bye bon 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 bon